L'Union Européenne, le nouvel ambassadeur chez le ministre des Affaires étrangères Le nouvel ambassadeur de l'Union Européenne à Madagascar, Son Excellence M. Giovanni Di Girolamo, a présenté ses lettres de cabinet auprès du ministère des Affaires étrangères et loi d'ouvre à Anous ce matin. Selon le nouvel ambassadeur, l'Union Européenne ne soutient aucun candidat pour l'élection présidentielle qui va se dérouler le 7 novembre prochain. Disons que l'amitié entre l'Union Européenne et Madagascar est solide. Cette année, on va célébrer 60 ans de relations et de coopérations entre l'Union Européenne et Madagascar. Donc, Madagascar peut toujours compter sur l'Union Européenne dans les beaux et dans les mauvais temps. C'est qu'on a la perception maintenant qu'on va en face d'un processus électoral important. Je crois que jusqu'à présent, tous les États ont été respectés. On a apprécié énormément le geste du président de respecter la Constitution et donc de permettre l'atténue des élections avec un président à l'intérim. On a apprécié la formation d'un gouvernement d'une unité nationale qui donne les garanties de la neutralité et en même temps qui rassemble toutes les différences courantes politiques. Et en général, on a absolument la perception que les choses peuvent aller dans la bonne direction. De toute façon, on a accepté aussi la requête de Madagascar d'avoir une mission d'observation électorale qui arrive en force. Les premiers sont déjà ici. Et donc, on va faire tout le possible parce que Madagascar puisse avoir des élections qui sont reconnues par la population comme légitimes. Pourtant, savoir que l'Union Européenne n'a pas de candidats. Notre candidat est la démocratie et l'amitié avec le peuple de Madagascar. Son Excellence M. Giovanni Di Girolamo, citoyen italien, est né à Naples, en Italie, le 22 mai 1962. Il est actuellement l'ambassadeur de l'Union Européenne auprès de la République de Madagascar et de l'Union des Comores. Il est fonctionnaire de l'Union Européenne depuis 1992 et a été en poste comme diplomate de l'Union Européenne au Nigeria, en Syrie, en Bulgarie, au Canada et au Nicaragua, ainsi qu'au Panama. Lorsqu'il était en poste au siège de l'Union Européenne à Bruxelles, Di Girolamo était responsable des relations de l'Union Européenne avec le Mexique et il a ensuite travaillé comme conseiller auprès du directeur des finances du Service Européen d'Action Extérieure. Giovanni Di Girolamo est titulaire d'un diplôme universitaire en sciences politiques et a reçu des formations post-universitaires en économie, relations internationales, diplomatie et droit international.